Otep, à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, le divorce est quasiment consommé entre l'Algérie et la Russie. Ah oui, je crois que les Russes, ce que l'Algérie n'a pas compris, c'est que les Russes ne sont pas des vauriens comme les Français. Ce ne sont pas des gens avec lesquels vous devrez vous amuser. Les Russes, en tout cas avec Vladimir Poutine, ce sont des hommes de paix. Mais quand vous les cherchez, quand vous voulez la guerre, ils vous feront aussi la guerre. C'est le problème que l'Algérie a, que le problème que l'Algérie n'a pas compris, c'est le problème que l'Algérie devrait maintenant commencer à comprendre. L'Algérie avait sollicité de rentrer dans les BRICS. Vous avez vu que l'Algérie avait échoué. Vraiment, la candidature de l'Algérie n'avait pas été retenue. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Algérie n'est pas sincère. Mais tout le monde voit ce que l'Algérie est en train de faire dans le Sahel, non ? C'était l'Algérie qui serait la première puissance à apporter la paix dans le Sahel. C'est le premier pays qui devrait se soucier de la paix dans le Sahel, mais elle ne se soucie que de la guerre. L'Algérie voulait prendre une partie du territoire malien. C'est ça le vrai objectif de l'Algérie. C'était le nord du Mali, notamment toute la région de Kidal. Parce que pendant la guerre de l'indépendance de l'Algérie, Kidal avait été donné par le président Moudibou Keïta à l'Algérie pour préparer les hommes, les âmes, passer par là, ainsi de suite. L'ancien président du Mali, on l'appelait même le Malien. Plutôt de l'Algérie, comme on appelait le célèbre président algérien. J'ai oublié le nom, quand je vais me rappeler, je vais vous le donner. Voilà, donc l'Algérie, quand elle va négocier avec Poutine pour rentrer dans les BRICS, Poutine a dû lui dire exactement ce que nous disons sur les chaînes. Que non, arrête ce que tu es en train de faire au Mali, dans le Sahel. Nous, nous ne sommes pas des prophètes. Nous parlons de ces choses-là par rapport, parce que bon, moi j'ai étudié la science politique, donc par rapport à ce que je vois, je lis, et j'entends, je fais mon analyse, je dis là, là, ça ne peut pas marcher. Mais Poutine, il a des satellites qui voient à la loupe tout ce que l'Algérie fait au Mali. Et Poutine, tout récemment, venait de perdre des hommes. Wagner, ce sont des Russes. La faute à qui ? À l'Algérie. Et ce pays, ce même Algérie, veut venir rentrer dans les BRICS. Poutine a dû lui dire, non, nous ne sommes pas pour la guerre dans le Sahel, nous sommes pour la paix dans le Sahel. Laissez les Sahéliens se développer. Laissez-les libres, indépendants, ce sont des États souverains. Laissez-les se développer. Et puis nous, on va faire le business avec eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire le business, c'est faire de l'argent, pas faire la guerre. Parce que la guerre, ça n'enrichit pas les gens. Non, la guerre n'enrichit pas. Ce qui enrichit, c'est les affaires. C'est le commerce. Donc, c'est la plus grosse erreur d'ailleurs de l'Occident, de choisir la guerre à la place du business. Notamment en Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout. Et on voit aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Poutine a dû le lui dire. Maintenant, Teboune, qu'est-ce qu'il fait ? Il va en Chine, croyant aller convaincre la Chine. Mais les Chinois et les Russes sont les deux premières puissances de déstabilisation, de destruction de l'OTAN. Oui, oui. Ça dit que, et les Chinois et les Russes, ils ont le même objectif. C'est pour ça que quand on dit qu'on a pris les Russes et qu'on a mis dans les mains de la Chine, c'est faux. Les deux sont sur la même longueur d'ombre. Ils se respectent et ils ont des objectifs atteints. C'est détruire le dollar, détruire la suprématie occidentale, notamment celle des Américains, puis celle des Européens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est là, qui ne fait que danser là, entre les deux, et puis qui n'est pas stable, qui ne dit jamais la vérité. Il dit une chose aujourd'hui, et demain il change. Il ne veut pas la paix, il veut la guerre dans le Sahel. Poutine a dû le dire. Donc quand il veut contourner Poutine pour aller vers la Chine, mais les Chinois et les Russes s'entendent mieux que les Chinois et les Algériens. Et puis, au sein même des BRICS, vous savez que l'Inde n'a jamais été l'ami des Algériens. L'Inde n'a jamais été l'ami de l'Algérie. Donc, vous avez trois grandes puissances, je dis bien des grandes puissances de ce monde. Les trois font partie des cinq premières puissances du monde qui sont là, sur le plan non seulement militaire, mais aussi sur le plan économique. Et toi, tu veux venir jouer avec eux comme ça ? C'est pour ça que l'Algérie a été rejetée. Par les BRICS, à cause du dossier malien, le Sahel. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la Chine qui a réconcilié l'Iran et l'Arabie Saoudite. Non. C'est la Russie qui a réconcilié les deux pays. La Chine est venue prendre la paternité à finaliser ça parce que la Russie était déjà dans une crise grave qu'elle était en train de gérer. Mais les négociations ont été menées par la Russie, ce n'est pas par la Chine. C'est pour montrer que la Russie, c'est un État, un pays de paix. Ce n'est pas un pays qui va... Citez-moi un seul pays au monde qui a été déstabilisé par la Russie. Citez-moi lequel. Maintenant, citez-moi les pays qui ont été déstabilisés par l'OTAN, les États-Unis, la France, ou la France, elle ne fait que ça. Un pays déstabilisé par l'Algérie. Mais on le voit avec le Mali. C'est ce qu'ils sont en train de faire tous les jours. Vous allez me dire que l'Algérie a réussi à rentrer dans la banque des BRICS. La banque des BRICS, ça, c'est financier. C'est là, dans ce domaine-là, qu'on a besoin, qu'on peut avoir... Elle a sa place. Mais elle n'a pas sa place dans le domaine politique parce qu'elle est instable. Elle n'a pas une vraie politique. Elle reçoit des armes de la Russie. Le Mali reçoit des armes de la Russie. Et vous voulez que le Mali puisse encourager que l'Algérie puisse combattre le Mali. Ça n'a aucun sens. L'Algérie est allée jusqu'à demander à la Russie de ne plus vendre des armes au Mali. Le Mali n'a jamais fait la guerre avec l'Algérie. Le Mali n'a aucune de ses intentions. Le Mali n'a pas besoin de s'étendre. Le Mali veut seulement assurer la sécurité de son peuple dans la lutte contre le terreau-terreau. Point. C'est ça que le Mali veut. Et ces gens-là, cette guerre, c'est une guerre importée. Depuis, les États-Unis, l'Union Européenne, qui sont allés bombarder la Libye et puis ils ont envoyé ce phénomène au Mali. Et maintenant, ça a commencé à prendre l'angle de s'étendre au Burkina, au Niger. Donc, pour Poutine, ce n'est pas ça. Pour Poutine, c'est la paix. Poutine veut la paix. La guerre en Ukraine est une imposition occidentale. C'est pour ça que vous voyez la guerre. Ce n'est pas la volonté de Poutine. Non. Poutine a négocié avec eux pendant plus de 14 ans. Eh oui. L'OTAN n'a pas respecté ces accords de ne pas élargir à l'Est. Et c'est ce qu'ils ont fait. Poutine a été obligé de trouver des moyens pour arrêter ça. Et la dernière pièce qui restait pour que l'OTAN puisse être face à face avec la Russie, c'était l'Ukraine. Et la Russie a décidé d'arrêter ça. Les amis, l'Algérie doit commencer à réfléchir sérieusement pour son avenir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des communautés par nos ancêtres en Jésus. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada